allez et c'est le mi peter griffin qui va être sélectionné pour ce match mi qui a été très utilisé notamment par mouffi également avec son ouais dia joue que bio maintenant ah putain on n'aura pas dit de se mettre dans le bonheur c'est pas grave on va inverser les caméras seront inversées on doit changer au prochain match et c'est parti du coup le gunner contre la bio et directement on trouve un petit combo starter là pour pour dia qui va pouvoir mettre un petit 64% gros 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 dégâts là dessus ça part vite là clairement dia qui est en domination totale de ce match pour l'instant ami qui a pas vraiment le temps de ce setup et de faire ce qu'il veut bah oui la chic je l'ai pas vu depuis un moment non plus en vrai un double pari là dia qui est on fire qui cherche qui cherche l'agression clairement ouais j'ai réussi à la trouver déjà 100% la barrière des 100% qui a été qui a été franchi non est-ce que est-ce que le mini gamer peut inverser la tendance en fait là le problème c'est qu'ami n'arrivait absolument pas à se positionner à faire ce qu'il veut il est à chaque fois interrompu par dia voilà il arrive à mettre la petite la petite grenade de désencerclement ou la shop cesse que ça tue ça devrait pas tuer on est encore un petit peu tôt on tend un peu des back air là c'est bien space on arrive à passer au dessus du grab dia qui est en train de mettre une grosse pression à Amin mais on arrive pas à tuer ça y est ça va être chose faite là normalement avec le back air derrière le witch time c'est bien fait de la part de dia premier avantage qui est placé mais du coup ça donne l'opportunité à Amin de mieux se positionner dia qui revient sur le terrain c'est très agressif de la part de dia mais en même temps c'est ce qu'il faut faire dommage on a lâché le shield là pour dia on fait attraper un petit peu bêtement mais par contre d'air on peut trouver un petit open air ça ne donnera rien Amin qui reste dans la game cependant maintenant seulement 40% d'écart il faut pas se faire gratter et Amin c'est un joueur qui est connu pour ralentir énormément le jeu il faut jouer patient ouais c'est ce que dia a fait très très bien j'ai l'impression ok on va counter le la petite grenade je me suis trompé d'ailleurs c'est pas la grenade qui a sacrifié très longtemps là c'est une autre c'est qui rebondit oh ah dommage on était un petit peu loin là mais l'inspiration était bonne c'est vrai que du coup comme la grenade rebondit et bien et bien on peut avoir le temps de la counter par contre on parle on parle mais Amin est bien revenu et Amin va pouvoir intercepter cette approche RN par un gros smash pas de punition sur le forward smash là et le chine est tout petit attention ça danse un petit peu beaucoup du côté d'Amin qui va finir par se rattraper par un up tilt dia qui va s'élancer avec un upper est-ce que c'est suffisant pour aller tuer ouais le back air sera létal et on reste bien dans le match pour les deux joueurs c'est bien malgré une première star qui était largement dominé par dia Amin est bien remonté maintenant on a un match qui est totalement even qui est vraiment pour le moment déjà qui continue à ses petits enchaînements quel va pouvoir maintenir sa pour eux aïe 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 Bé Ola OK c'est bon on est arrivé à mettre l'air dodge pour se repositionner Amin un petit peu dans la tourmente au niveau pourcentage il va se prendre un petit combo starter ce sera esquiver cependant on tendre d'approcher c'est bien c'est bien ce qui fait Amin avec son F-Tilt pour venir un peu empêcher Dia de venir au corps-à-corps. Très bien vu, la spotage qui est sanctionnée avec un F-Tilt, est-ce que ça peut tuer ? Ça ne sera pas, ça ne sera pas, on reste encore en vie pour Amin. Est-ce qu'on peut trouver le back-air d'un bon DI de la part d'Amin là-dessus ? La chope ne devrait pas se suspire mais ça va mettre Amin off-stage. Là, il va pouvoir se faire attraper par la Bayonetta de Dia. Bien vu ça. Très bien vu, très beau pari de la part d'Amin qui reste en vie encore une fois. La chope ne devrait pas se suspire parce qu'on va tenter la down-throw pour le DI mix-up mais on n'est pas dupe pour Amin, on s'en doutait. Et on a DI en conséquence derrière Dia qui n'a plus qu'à les servir avec un petit back-air et ça fait 1 à 0 pour Dia. Et je veux bien que vous échangez les caméras s'il vous plaît, genre que Amin se mette J1. Merci ! Comme ça on aura les caméras qui seront bien mises. Tout est rentré dans l'ordre, ça faisait deux matchs maintenant qu'on était comme ça mais on n'osait pas du tout toucher au setup. Et voici, et voici, on est reparti mesdames et messieurs. C'est reparti du coup donc sur ce petit jeu qui est entre les joueurs là. Ah Dia, Dia qui enchaîne quand même. Ouai, Dia qui arrive bien à trouver les ouvertures en début de partie à chaque fois. C'est bien ce qu'elle fait et ô combien important contre Mi Gunner évidemment. Bien vu ça de la part d'Amin. Amin qui doit vraiment trouver le moyen d'intercepter les side B de Dia, il le fait bien. Avec cette grenade et sur la Steel notamment, le smash c'est un petit peu trop peut-être. Oula, on a slide sur le stage. Dia qui n'était pas prêt à punir pour le coup. Oh, attention à ça. Il n'a pas laissé le Mi Gunner prendre l'avantage de la position. Et là pour le moment, il est en train de se déchaîner un peu. Média qui arrive à revenir sur le terrain. Pour ensuite être rééjecté. Ah ouais, ce side B qui surprend parce qu'en fait le missile est quasiment invisible quand il le fait. Donc il faut être très concentré sur l'animation de Startup. Parce que sinon on peut se faire attraper assez facilement. C'est toujours le combo starter. Est-ce qu'on peut aller trouver la stockage ? Ça m'étonnerait l'air dodge qui est consommé. On ne va pas pouvoir punir évidemment à cause du lag de Bayonetta quand elle fait des spéciaux dans les airs. Un peu agressif là ce dive kick. Il y a un Etac qui arrivera à remonter sur le terrain et là c'est reparti. C'est un peu moins précis entre les deux joueurs quand même. Et Ziyak n'arrive pas hein. Il se fait un peu mal accès. Sur le stock le upsmash qui va passer. Oh 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 oh. Oh ça clank. C'est venu clank avec je ne sais pas quel move du coup. Mais Ziyak n'a pas réussi à prendre la stock du coup sur le counter. C'est un peu dommage. Mais bon, it is what it is. Il faut faire avec maintenant là pour Ziyak quand même qui est en position désavantage. Il n'arrive pas à... Oh la la. Amin qui survit bien là. Amin qui est en train de faire une stock très 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 importante dans son match. Ça ne devrait pas suffire encore une fois à 160% sur le migraineur de Amin. Il ne veut décidément pas partir ça. Il y a le backer sera létal. Ziyak qui accuse un gros déficit pour le coup. Il n'y a rien des jouets. Evidemment Bayonetta. Ça a de quoi revenir dans un match. Voilà. Que tu fasses davantage là-dessus. L'extend qui est bien trouvé. On va mettre la maximale soit à 110%. Let's go. Immédiatement là. Il s'est attrapé de loin hein. Alors le flash qui vient avec de loin est par contre le pair qui ne connecte pas. Très bien. Contente d'appuie Fawarada et une tour. On voit ce qu'il se passe. C'est bien. Et ouais le flash Atoshil qui vient surprendre Diyah. Et prendre la deuxième stock Amin. Qui reste bien devant tout de même. On voit Diyah qui se précipite peut-être à essayer de trouver une kill option là-dessus. Le neutraler est bon. La Fawaradron ne sera pas suffisante normalement. Ça va survivre. On tente les guns mais pas facile hein. C'est solide hein. Me gunner. Oulah ! Bah oui. On a tenté la hardride de la roulade qui n'est jamais arrivée. Du coup la punition fait mal pour Diyah. Qui est maintenant en train de se faire un peu boxer. Ça ne devrait toujours pas suffire normalement. Ok on a attendu. On a juste une pommel pour gratter un maximum de dégâts. Ça ne tuait pas pour Diyah. Il slide rien du tout. Il slide rien du tout. Il 2 side B. Enfin une toute back-air pardonnez-moi. Back-air en left-strap une des meilleures options de bio évidemment en left-strap. Ça part ça part. Diyah qui arrive à... Oh non. Dommage. Ouais. Diyah qui est trop agressive avec ses... Il slide depuis tout à l'heure. Un move qui est facilement punissable évidemment. Et le left tilt de Me gunner à plus fortement c'est mal. Attention on a trouvé un bon combo starter. Est-ce qu'on va pouvoir y aller ? Ah ah ah. Dommage. Je n'ai pas passé. Oula attention. Attention il avait encore un jump. Tout va bien. Amin qui nous inquiète un peu mais il n'en est rien. Et finalement le first match ne prendra pas le stock. On va survivre pour Diyah bon Diyah. Et on était également à l'autre bout du terrain. Ça a aidé un petit peu. Là Grenad qui va connecter 61% sur Bayonetta. Qui survit tant bien que mal. Et là Amin va vouloir trouver la kill option. Evidemment. Il faut trouver une grosse phase davantage. Diyah le jump qui est connecté de derrière. Un petit peu étonnant. Ça va... C'est un petit peu. On est sorti du combo. Pour Amin. Qui reste au devant. Amin qui a trouvé un très bon F2 là dessus. La grenade est positionnée. La deuxième grenade est positionnée. Ça devrait prendre la stock. Amin qui s'est fait peur. Mais qui arrive à venir arracher une Game 3. On avait pas de grab visiblement pour Amin. Très bien. Amin qui a pas rebranché sa manette du coup. Même stage. On retourne sur SPF. 1-1. Pas de raison de changer les joueurs. On l'air d'être bien ces sorties là. Oh. Bah finalement le radiateur. Il est tombé ? Ah ok c'est bon. Ah ouais non il est finito. Le radiateur clairement. C'est vraiment. La 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 la. La la la. La la la. La la la. C'est de retour. c'est parti allez game 3 mesdames et messieurs entre amine et dia match up des anciens match des anciens très clairement il arrive à prendre l'avantage des dégâts dès le début du round ouais très très bon combo là qui part de cette période était à 85% d'ordre déjà sur amine il faut quand même calmer un peu parce qu'elle avait aussi commencé là dessus sur les prochaines et c'est quand même fait un peu calmer vers la fin très bel enchaînement nice back here et les guns qui ont trade un petit peu je crois ok oh est-ce que le bouton ne marche pas encore pour amine peut-être je ne sais pas ok c'est bon c'est bon c'est bon on n'a pas eu juste juste pas une réflexe arrive bon for a trop pas ça tu es amis qui s'installe bien on est le strap là oh bah oui bah oui oh non dommage pas forcément le timing était était un peu mal chanceux là dessus l'explosion a sorti dia de ce forward smash qui allait tuer très clairement ok on va trouver en plus le batou is in dia qui commence à creuser son écart là bon for a trop trop le bruit du side b là de de gunner bien vu ça à paris ça devait être un tilt imagine ça avait une petite animation d'upkilt on me dit on me dit dans l'oreillette qu'il y a 1 1 entre mouffi et nono évidemment nono serait en train de gagner très bien il se passe des choses écoutez la fin de la bouffance on a bien vu ça gros dégâts de la part de de amine oh c'est très bien en plus de ça peut se positionner pour venir les frappes exercice dans lequel il est ma foi redoutable et on vient vu ça très bien vu le petit épais pour venir attraper l'air d'or on rentre instantanément on se fait punir par d'ailleurs 0 0 et on aura droit à une dernière stock fraîche pour les deux joueurs c'est ça qu'on aime des matchs de fous dans tous les sens mes amis c'est ça on a des weekly qui sont stack et là par contre là on a amine qui est bien installé aux leds via amine qui est en train de mettre un boulot à dia sur le front de terrain on parie absolument tous les moves dia qui n'a pas touché amine de cette stock encore une fois on va mettre le east night qui va être puni le upper qui a déconnecté on était mort sinon pour dia totalement mort il y a 122% là c'est difficile pour elle ok est-ce qu'on peut trouver un compensateur c'est un peu dur mais heureusement le plus important c'est de passer au dessus de cette grenade bien vu très bon rigam dia qui arriva bien sans tirer son épingle du jeu avec des counter et des bonnes graves encore le grave ok ouais un peu de spell ou on a eu le temps d'air dodge pour amine pas énormément de lag j'ai l'impression après ce b la grenade ce qui passe est très dur ça pour dia non il y a dive kill dedans dia qui a dive kick dedans aïe 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 diya qui a dive kick dedans quel dommage c'est tout c'est comme ça dia qui s'incline amine qui l'emporte cette carte n'ont de 2 1 entre les deux joueurs Ouais, franchement, euh...